suivez mes stories sur instagram pseudo gourmandise alia hello hello mes pommes d'amour aujourd'hui je vous propose un cake aux carottes qui est très très bon et qui est moelleux comme du coton l'avantage de ce cake c'est que vous pouvez le conserver pendant trois jours enveloppé d'un film étirable et verdict c'est aussi moelleux comme si le cake venait juste de sortir du fou allez sans plus attendre les pommes d'amour passons à la recette pour les ingrédients vous aurez besoin de 2 oeufs de 100 grammes de sucre 50 millilitres d'huile 75 millilitres de lait d'une carotte râpée finement de 120 grammes de farine d'un sachet de sucre vanille de la moitié d'un sachet de levure chimique et d'une cuillère à café de cannelle en poudre à l'aide de mon robot je vais commencer à faire la pâte j'ajoute les oeufs le sucre et je commence à battre le tout le plus important dans cette recette c'est il faut bien veiller à battre l'ensemble oeufs sucre pendant au moins huit minutes voilà ce que vous devez obtenir au bout des huit minutes comme vous pouvez le voir la couleur s'est éclaircie dans un autre bol je verse le mélange obtenu j'ajoute l'huile ainsi que le lait puis je commence à mélanger l'ensemble j'ajoute la carotte finement râpée et je mélange ma pâte puis je verse la farine le sachet de levure chimique le sachet de sucre vanillé ainsi que ma petite touche secrète la cannelle en poudre et à l'aide de mon fouet je bats l'ensemble pour obtenir un mélange bien lisse et homogène et un petit zoom pour vous montrer ce que vous devez obtenir je récupère mon moule en silicone je le beurre pour éviter donc que le cake se colle au silicone je vous conseille fortement d'utiliser du papier sulfurisé vous même si vous faites la recette moi il ne m'en reste plus donc c'est pour ça que je n'utilise pas comme c'est un cake hyper moelleux il a tendance à se casser facilement donc c'est pour ça que je vous le dis je dispose qu'on peut le voir à l'écran ma pâte dans le moule et direction le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes en surveillant bien sûr la cuisson à l'aide d'un couteau voici le cake aux carottes à la sortie du four il faut vraiment que vous obteniez une couleur assez jolie dorée comme celle-ci je le laisse refroidir après que le cake est refroidi je le mets au frigo pendant environ 3 à 4 heures ou une nuit si vous pouvez c'est envelopper bien sûr d'un film étirable l'avantage de cette petite astuce c'est pour découper le gâteau facilement pour éviter qu'il de s'émiette et pouvoir avoir ainsi une bonne découpe voici le cake après la découpe comme vous pouvez le voir la pâte a bien gonflé c'est bien moelleux à l'intérieur comme un peu une éponge testez absolument cette recette vous allez voir que vous épatrez votre entourage surtout avec donc les carottes et la petite touche de cannelle qui amène tout son goût au cake merci d'avoir visionné la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude liker commenter partager je compte sur votre soutien je vais un maximum de pouces bleus prenez soin de vous mes pommes d'amour et à une prochaine vidéo ciao ciao